voxyweb l'internet qui vous parle accessible à tous et bonjour à tous et merci donc aux nouveaux abonnés merci à tous les abonnés de me suivre j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo sur une application sur mac windows on la trouve aussi sur smartphone android ios donc une société française voxyweb qui nous rend l'internet complètement accessible l'internet qui vous parle une application qui va vous permettre de regarder la télé d'écouter la radio d'avoir la télé en audio description sur votre pc sur votre mac sur votre smartphone votre tablette cette application et voxyweb voxyweb avec tous ses réglages vous allez voir très conséquent très accessible aux seniors aux personnes déficientes visuelles ainsi que aux personnes qui n'ont aucun souci cette application est très puissante voxyweb vous rend l'internet plus facile on va rentrer tout de suite ok donc lorsqu'on va aller sur safari on va rentrer l'adresse url voxyweb point com à ce moment on va de suite voir ce qui va se passer donc j'ai créé moi des raccourcis clavier pour être très rapide sur le mac donc ici on va marquer voxyweb point com alors attention aux gens qui regardent cette vidéo lorsque vous entendez voice over ne vous fait aucun souci c'est accessible sans la parole voice over est un accompagnateur pour les personnes déficientes visuelles donc n'ayez aucune crainte tout ce que je fais vous allez pouvoir le faire avec votre souris lorsque voxyweb est ouvert qu'est ce qu'on rencontre on va se mettre donc flèche droite flèche gauche et on va vérifier ce que nous propose voxyweb dans sa page d'accueil je vous mettrai l'adresse url sous la vidéo et les coordonnées pour pouvoir contacter en fin de vidéo le développeur de voxyweb fabien qui est quelqu'un de super sympathique l'équipe de voxyweb est vraiment une équipe très sympa et très à l'écoute de leurs abonnés donc maintenant on va continuer l'indication alors il ya deux possibilités soit vous êtes déjà abonné à voxyweb et à ce moment vous cliquerez sur ce lien pour pouvoir entrer vos identifiants ou vous avez une possibilité de tester l'application gratuitement pour vous faire votre propre avis et pourquoi pas après vous abonner pour bénéficier de toutes les applications de voxyweb comme je vous disais tout à l'heure la télé la radio les les fiches cuisine vous allez voir c'est vraiment ultra complet alors ça fonctionne avec la souris sans aucun problème demandent sur les liens c'est ce qu'on a nous actuellement je suis déjà inscrit donc je vais valider entrer et cliquez le lien avec voespace je vous mets en gros pour que les personnes malvoyantes est validée on rentre maintenant dans l'application alors une application très simple d'utilisation d'entrée on arrive c'est du listing on est sur les différents choix en liste les paramètres et on va voir ensemble ce que nous proposent ces paramètres les contrastes la taille du texte l'espacement du texte des interlignes on va rentrer dans les différents contrastes et vous allez voir ce qui nous est proposé alors si on suit dans les paramètres qui suivent les contrastes on va voir la taille du texte alors ici on a différents points on a une fois deux fois trois fois quatre fois et cinq fois après lorsqu'on est à cinq fois on est vraiment très gros sur l'écran ensuite on arrive pour l'espacement du texte visiter trois espacement texte trois choses on a normal espacé et très espacé espacé très espacé on a maintenant dans le choix 4 le système d'interline comme tout à l'heure on a trois choix on a normal espacé ou très espacé donc ce qui permet de laisser un grand espace entre chaque ligne en choix 5 on va avoir la possibilité de régler la visiter 5 vitesse de lecture vitesse de lecture six possibilités de réglage on va pouvoir mettre très lent lent normal rapide très rapide ultra rapide tout ceci pour dire que si on part sur le choix 6 on a une possibilité de choix de la version ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va pouvoir choisir ici soit se faire lire par son propre lecteur d'écran style jose nvda voiceover ils ont intégré directement la synthèse vocale dans leur application choix de la version d'eau résultat choisissez une version votre choix actuel est synthèse vocale intégré un lecteur d'écran vous voyez on a choisi synthèse vocale ce qui veut dire que c'est la synthèse vocale de voxyweb et elle est en version très lent et pour terminer on va avoir des options avancées avec voxyweb on a exactement 10 catégories on part de la première recherche recherche on le valide dans cette façon de faire avec voxyweb on va pouvoir chercher ce que l'on désire par exemple une vidéo bien spécifique sur youtube ou bien d'autres choses à partir de la télévision de la radio ici on va s'atteler à essayer de chercher une vidéo sur youtube donc qu'est ce que nous raconte cette rubrique cette fonction vous permet de chercher des contenus parmi ceux proposés par voxyweb pour l'instant la recherche ne porte pas sur l'intégralité des rubriques par exemple votre recherche sont de recherche je fais simplement des flèches bas j'arrive dans la zone d'édition et par exemple je vais lui demander de rechercher je vous mets en très gros pour que les personnes malvoyantes puissent voir les différentes zones d'édition nettoyer son iphone mémoire choisir type de recherche on va faire donc vo espace pour dérouler la zone de liste ici on va choisir youtube je vais tabuler et on est sur le bouton rechercher je le valide ici on arrive directement dans une liste de liens qui vont nous diriger sur des vidéos faites sur youtube donc on va rechercher et je veux le valider bonjour à tous et merci donc de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien on peut par le biais la touche espace mettre sur pause relancer la lecture on peut bien sûr revenir à la page précédente et on va pouvoir directement par exemple chercher une notice de médicaments qui est par exemple on va lui dire chercher donc j'avais noté aspirine on va valider ce premier choix lien 1 description médicaments 2 information 3 utilisation 4 effets indésirables 5 conservation 6 voilà voyez c'est très complet c'est listé c'est clair c'est net on va aller sur par exemple les effets indésirables Donc comme vous voyez, on peut très rapidement aller rechercher des informations. Pas mal d'effets indésirables, attention. On va revenir en arrière, donc Backspace, ici on va chercher par exemple Cogglou, on va lui demander de chercher ceci en podcast et on va sur le bouton chercher avec tabulation. Ici, on va voir s'il nous a trouvé des choses. On a bien trouvé la rubrique des podcasts de Canteloup, on va vérifier. Et on va lancer par exemple Entrée sur podcast. Émilie Bonneau, 7h56 sur Europe 1 et c'est le meilleur de Nicolas Canteloup. Les images ont fait le tour des télés hier, celle du DRH d'Air France dont la chemise a été déchirée par les grévistes. Bonjour, tu es bien sûr le répondeur de la direction des ressources humaines d'Air France. Voilà, donc vous voyez, on a vraiment en toute simplicité la possibilité de naviguer dans des podcasts, dans les radios, sur la télé. Voilà, au niveau de la rubrique Recherche de mes favoris. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur les favoris de radio, les favoris de télévision, BFM, tout ce que vous voulez en termes de chaînes télévision. On va avoir la presse. Qu'est-ce qu'on a dans la presse ? On a beaucoup, beaucoup de choses. Donc ici, presse payante avec VocalPress, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une collaboration entre VoxiWeb et VocalPress et vous allez pouvoir avoir des journaux bien spécifiques de votre région directement en lecture, toute simple, sur votre ordinateur. On a par exemple les actualités. La presse régionale. On va aller par exemple sur l'actualité. Alors, aujourd'hui, on va aller par exemple sur le monde. Ici, sur le monde, si je circule. Alors, on va aller par exemple à la une. On a tous les titres du monde en temps réel. Cela veut dire que lorsqu'on va cliquer sur un titre, l'article va être extrait du site instantanément pour être complètement lisible par la synthèse vocale de VoxiWeb ou votre lecteur d'écran. L'article est extrait et évacué de toute source d'images qui pourraient perturber nos lecteurs d'écran en temps réel. Alors, on va par exemple valider cet article. On peut bien sûr faire une pause pour discuter avec quelqu'un. et reprendre la lecture avec contrôle, tranquille, pour reprendre la lecture en temps réel. Vraiment pas mal, non ? Je ne vais pas tout vous ouvrir les journaux, mais vous avez entendu, il y en a vraiment beaucoup. On va arriver sur le choix 4, radio, musique. Qu'est-ce que nous propose cette rubrique ? Alors, par exemple, on va aller sur podcast. Je le valide, entrée. Qu'est-ce que nous propose ce choix podcast ? Podcast des radios. 5 choix. Maintenant, on va se diriger sur le premier choix. Je le valide. Et là, on a toute une liste. Alors, ce qui est assez appréciable pour les seniors, pour les personnes déficientes visuelles, c'est qu'il n'y a jamais strictement rien à faire. Tout est listé. Donc, on joue avec flèche haut, flèche bas, backspace. Et on est vraiment très rapide, très efficace, avec très peu de mouvements sur le clavier. Alors, on va par exemple prendre Europe 1. Et on va regarder les rubriques des podcasts proposés. Au cœur de l'histoire. Par exemple, on va rentrer sur ce podcast. Comme vous voyez, on peut aussi même télécharger le podcast. Bonjour Franck. Bonjour Carole. Bonjour à tous. Vous savez que Louis XIV... ... naturel et quelques bâtards légitimés. Bien, c'est à cette dernière essence. Comme d'habitude, avec la barre d'espace, on peut faire une pause et la relancer. Tiens, le duc d'Humaine, fils du roi et de madame de Montaigne. À partir de votre Windows, de votre Mac, sur PC, on a simplement l'adresse URL à entrer. Il n'y a rien d'autre à faire. Pas d'application à télécharger, pas d'application à installer, rien du tout. Simplement, on marque dans la zone d'édition URL, voxyweb.com et vous allez arriver directement. Donc, vous voyez, cette simplicité, on est vraiment tranquille et on circule tranquille. 25 rubriques, donc ça peut être très très loin en termes de recherche. Alors, on arrive à la TV. On va par exemple aller sur Replay. Vous voyez, on a toutes les chaînes de la TNT. Donc, on va aller, par exemple, vérifier sur France 2. Les replays qui nous sont proposés sont Alors, pour voir, on va vérifier Cendrillon Et comme vous pouvez voir, c'est instantané. En grand écran, sans aucun souci, ça fonctionne parfaitement bien. Alors, on va faire par exemple maintenant. On va vérifier. On peut lancer le direct. On va vérifier ce qu'on peut faire avec la TV en direct. On a donc la Belgique, local, international et suisse. Nous, on va regarder ce qu'il se passe en national. Alors, comme vous voyez, on a quand même un choix qui est bien appréciable. C'est qu'on va pouvoir, en fait, activer l'audio description ainsi que écouter et non pas avoir les images. Ça veut dire qu'on va préserver la bande passante et vous allez avoir simplement le flux audio et non pas le flux audio vidéo. Donc, c'est vraiment très sympa d'avoir pensé à ceci. Car lorsqu'on est avec une tablette ou un smartphone à l'extérieur, c'est bien plus simple de passer que par le flux audio. C'est moins gourmand. On peut analyser de quelques dixièmes forcément. Une belle collaboration entre les filles. Une belle interprétation de l'ensemble. Nt1 par exemple. Alerte scolaire. Voilà, donc comme vous voyez, on est sur le fil. Sans conférence, Nt1. Et on peut, là aussi, faire une pause avec barre d'espace et reprendre la lecture. Alors, après la télé, on va voir la catégorie livres. Toujours là pour expliquer, pour les personnes qui ne voient pas, je ne fais que faire flèche haut, flèche bas, entrée ou backspace, retour arrière ou espace pour lancer la lecture ou pas. Donc, très, très, très simple d'utilisation. Donc, ici, on va vérifier ce qu'on a au niveau des livres. Alors, on va aller sur l'U par synthèse vocale. Alors, on va faire par exemple, dernière parution. On a tout un listing qui vient de s'ouvrir. Donc, toujours là, je ne fais que flèche bas. Alors, par exemple, je veux ouvrir ce livre. On lit notre livre sans aucun problème. Au quotidien, par exemple. On va par exemple, voir notre horoscope. Allez, on va aller voir le taureau. Alors, comme vous voyez aussi, l'horoscope est sans aucun problème. Sans problème accessible. La météo. Alors, on va par exemple, rentrer la ville de Poitiers. On va lire, oui. Alors, on va regarder par exemple, pour demain. Voilà, donc, vous voyez, tu es réellement, correctement accessible, sans aucun souci. Voici. Voici. J'ai laissé sur la page les coordonnées de VoxiWeb. N'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me mettre des commentaires, à vous abonner à la chaîne si toutes les vidéos que je vous propose vous conviennent. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501